Oui, allô, 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 oui, c'est Abd Rezaq, l'merhaoui à l'appareil. Non, là, je suis devant le 2 pieds et 6,5. Ça y est, il y a eu le studio, je l'ai fait visiter, il est loué, mais le 2 pieds et 6,5, je l'ai jamais visité. Comment je fais ? Hein ? Ça y est, comme d'habitude, je commence avec qu'il faut rafraîchir et je termine avec qu'il faut pas trop réfléchir. Ça y est, allez, veuillez agréger les sentiments, donc, allez, je vous laisse les clients arrivent soudainement. Fais-le-moi, on va, on va. Bonjour, Abd Rezaq, l'Berhaoui de l'agence, c'est mon contact, 2000, l'immobiliste, l'an 2000, ça va ? Oui, oh là là, il fait pas chaud aujourd'hui, oh là là. Ah mais il y a plus de 6 ans. On se réveille le matin comme s'il va faire chaud, il fait trop froid, on se réveille comme s'il va faire froid, inversement proportionnel. Vous connaissez un peu le quartier ? Oui, deux vues, moi, oui, deux vues aussi, oui, oui, oui. Si vous voulez, on va aller le visiter, si vous voulez bien procéder, voilà. Alors, je vous avertis, il faut rafraîchir un petit peu, hein, il faut rafraîchir, rentrer, voilà. Alors, l'entrée, on va commencer avec l'entrée, donc l'entrée, l'entrée pour tout ce qui est rentrée déjà, hein. Également sortir par un grand trait, donc un espace à double sens quand même, hein. Avec des placards dans cette entrée de part et d'autre, des placards où vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, des... Bon, ici, ils avaient mis un disjoncteur, mais chacun fait ce qu'il veut, c'est pas... Un disjoncteur, vous pouvez le laisser comme ça, si vous voulez faire des préparations ou quelque chose, rien que vous, enlevez ça, vous remettez... Ah, merde, oh, là, 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 on n'est pas sortis de la berge, hein. Bon, nous allons continuer la visite, là, dans cette entrée avec ces fresques et ces moulures du 15e siècle, là. Face à vous, ces toiles, peintures à l'huile d'olive, elles ne sont pas sans rappeler, bien entendu, le règne de M. XIV, Louis de son prénom. Il avait été le roi du temps des années bisextiles. Et ce roi de la France affectionnait particulièrement l'art baroque réalisé par des vrais artisans barocains. Bien sûr, on ne peut pas négliger toutes ces petites lumières en forme de tube dite de Napoléon qui nous permet de dire que c'est un bon appart, hein, qui est bien organisé. L'époque néo-gothique n'a jamais... Ah, c'est bien l'entrée, hein. Ouais, je l'aime beaucoup. On va passer à la pièce suivante, si vous le voulez bien, donc l'autre pièce, si nous avons un, comme un, comme un, une, comme, une pièce... Allez, on va voir si vous, vous allez deviner ce, quoi. Hein? Non, non, ouais. La cuisine! Bon, la cuisine, mais c'est un volume qui peut tout aussi bien faire une chambre d'amis, là, une chambre d'enfants, là, une chambre des enfants, des amis, des enfants, là, tu vois, ça dépend, c'est à la guise de l'imaginaire. Donc là-bas, une pièce, ici, trois ou quatre pièces, en tout, quatre ou cinq pièces. On va passer au salon. Alors attention, le salon, pour tout ce qui est salon. Réception d'amis, ding, ding, c'est déjà les invités, avec un salut, comment ça va, qu'est-ce que tu bois, tu connais la meilleure, ah oui, moi, pas de glaçant, viens, je te raconte celle-là. Des lapsus, des calembours, des astuces, des lectures de carambards, du regard complice, des petites farces, des devinettes, la rigolade, la bonne ambiance, ou bien même dans ce salon réunion d'amis avec polémique sur des sujets épineux à éviter. Ou bien madame, dans ce même salon, une petite lecture au coin du feu, avec, hein, non, il n'y a pas de feu, mais il y a des coins. Pardon monsieur, ouais, c'est du parquet, parquet vérifié, hein. C'est moi qui le vérifie ce matin, là. Pardon madame, de l'eau ou de l'eau, un petit peu, ouais, le parquet flottant, toujours un petit peu de... Sur quoi, ça donne, ah, alors sur quoi, ça donne, déjà, il faut savoir que c'est un appartement, qui donne ? Eh, ces appartements, ils te donnent même pas, tu vois ce que je veux dire ? Ils donnent, on va voir, euh... Le double vétrage. Eh, tu vois ? Alors le salon, voilà, donc maintenant on va passer à la... À ce couloir, donc le couloir, euh... Et ce couloir qui a la particularité d'être, euh... Il est comme ça, Zahman, il n'y a pas de, euh... C'est pas, tu vas commencer à marcher, genre, tu te lâches, ou, euh... Ah non, c'est un couloir bien parallèle, dans lequel tu peux mettre quatre personnes en large, euh, ou six en diagonale. Euh... C'est un couloir qui a la particularité de distribuer aussi chaque pièce à la manière d'un poulpe de l'habitat, Zahman. Tu vas commencer à marcher dans le couloir, Veuve, la salle de bain, hop, la cuisine, hop, la cuisine, attention quoi, la fenêtre, oui, hop. Quand tu marches comme ça, Veuve, la salle de bain, le luxe absolu dans le basique le plus total. Avec un robinet, l'eau chaude, euh, l'eau froide, euh, la rencontre des deux, l'eau tiède, euh... Trois saveurs classiques, hein, voilà. Là-bas, non, la chambre à coucher, alors la chambre à coucher, c'est le... Il y a le pompon sur le gâteau, c'est... Ah oui, oui, c'est... Elle nous offre une vue sur tout Paris, avec tous les monuments qui sont vraiment des... Il y avait des monuments, là, mais... Peut-être aujourd'hui, rien qu'ils les ont enlevés pour un festival, ou quelque chose. Ah merde, il y a... Ah non, non, voilà, voilà, je crois... Ah, voilà, voilà. Voilà, madame la tour Eiffel, voilà, attends, attends, voilà, voilà. Ah, là, la tour Eiffel, oui. Viens voir, madame, met-toi comme moi, Fermine, viens voir. Voilà, ouais, voilà, la tour Eiffel. Tu vois, à côté, non, ça, à côté, c'est Notre-Dame de l'église, oui, je crois, oui, oui. C'est comme la tour Eiffel, mais en église, c'est le top des églises, ça. Ouais, alors c'est quand même pas mal, vous réveillez le matin avant d'aller au travail, veuve, un petit côté sur la vie, et c'est parti. Hein ? Là, superficie, superficie de quoi ? En tout. Bon, pour vous. Pour vous, 50 mètres, on discute plus, ça fait plaisir, regarde, là, 50 mètres. Quoi, madame, carré ? Carré de quoi, carré ? On va chercher les problèmes ou quoi ? Vous cherchez la petite bête, mais madame n'a pas sa langue dans la bouche. Pardon, le loyer ? Ouais, chaque mois. Tu dors, tu dors, tu dors, un jour, tu te réveilles, tu peux le loyer ? Tu crois que c'est Las Vegas, quoi, elle me fait marrer. Pardon, le prix du loyer, voilà, le prix, ah, je n'ai pas dit le prix du loyer ? Mais où est-ce la tête, alors ? Mais j'ai dit, le petit oiseau clé, mon grignote, il a dit tout, quoi ? Ah, là, là, un petit clin de d'humour. Bon, alors, le prix du loyer, si je ne m'amuse, Il est de 8654 francs, et il faut rajouter, bien sûr, les charges comprises. Hein, le chauffage, waouh, je te jure, monsieur Allah, j'allais parler du chauffage, et madame, elle a dit, c'est-à-dire, moi, je l'avais ici, elle l'a venu, j'ai sorti. Je te jure, comme moi, comme si j'avais dit, chh, et vous, au fâche. Alors, le chauffage, c'est un chauffage qui est collectif, mais individuel, au gaz, donc électrique. Bon, suivez-moi, je vais vous donner tout le dossier, de manière à me le renvoyer avec toutes les pièces. Vous avez toute la liste des pièces requises ici, vous avez donc vos 30 dernières fiches de paie. Ici, ça, c'est pour monsieur seulement, l'attestation de votre employeur, attestant de votre emploi, avec le lieu du travail, la nature exacte de la profession exercée, la date de l'embauche, les raisons même pour lesquelles vous avez intégré cet établissement, et pas un autre, alors que des fois, dans d'autres établissements, vous auriez une rémunération supérieure ou égale, avec des avantages sociaux quand même, avant, pas juste sur l'ensemble de un. Vous êtes patron, patron de là où vous travaillez. Bon gosse. Alors, si vous êtes patron de là où vous travaillez, vous allez m'envoyer une attestation de tous les employés. Attestant que c'est vous le patron. Rien, vous prenez une feuille blanche, vous mettez une photo d'identité dessus, vous sous-signez que c'est vous le patron, et chaque employé en bas, il écrit, je te jure, c'est Louis, c'est vrai. Voilà, ensuite, quatre photos d'identité format A4. Non, non, noir et blanc, oui. Et deux en noir, deux en blanc, voilà. Ensuite, un RIB pour garder le contact. Et bien sûr, votre avis sur l'imposition. Qu'est-ce que vous pensez des impôts ? Comme une rédaction, mais sur les impôts. Et là, ils disent, madame, si vous avez un avis différent de votre mari, si vous pensez autre chose, il faut le mettre. Ce n'est pas parce que vous êtes marié, ça y est, comme Louis. Non, non, non. Il faut mettre votre avis aussi sur les impôts. Voilà. Vous m'envoyez tout ça, donc, chez mon contact 2000, l'immobilier de l'an 2000, à l'attention de moi-même, c'est-à-dire, avec un petit coup de stabilobos phosphorescent sur mon nom, ça fait toujours plaisir, et ça ne mange pas de pain. J'adore cette expression, ça ne mange pas de pain. Comme si stabilobos, il ne va manger de pain. Bon, ça m'a fait plaisir. Je me suis vu agréger les sentiments. En attendant de vous lire, acquis de droit, bon pour accord, lu et approuvé, si joint, si après, si dessus, si dessous, le plus sincère, même joyeux anniversaire, gars, si tu veux. Madame, 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 vous êtes, vous êtes bien agréable de votre visage, ainsi que toutes les composantes de votre personne à l'épaque. Ça m'a fait, ah non, attendez, deux secondes, ah mais, ouais, je l'attends, j'ai oublié, il est presque, mais alors, il y a des petits pédales, d'autant, c'est du goût. Mais alors, c'est qu'on gagne, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais alors ? Non, j'ai oublié, le principe, le sine qua non, je l'ai oublié. Non, j'ai une question personnelle à vous poser, car vous allez m'envoyer le dossier, j'espère qu'il va être complet, je pense qu'il va être complet, mais vous savez, par les temps qui courent, malheureusement, on envoie un dossier complet et il y a quand même des blocages. J'espère pour vous que vous êtes français. Merci.